Il est temps de guiter vos trompeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière acclamée, de deux, trois, trois, cinq, plus comme l'esprit Christ l'est suscité, l'univers se déplace le nomine. Bien le bonsoir à vous, quel bonheur de vous retrouver sur la NBC, dans le studio A, pour cette émission spéciale Pâques, en conclusion de ces fêtes qui, justement, nous invitent à l'espérance. Ce soir, le thème de ce programme, c'est « Oh, zési, nécessité, nous vainquez ». Et nous vous proposons, dans le sillage des trois précédentes émissions, jeudi 5, vendredi 5, d'emprunter cette route de l'amour. Aujourd'hui, c'est l'espérance et, bien sûr, la victoire, comme c'est qu'ils sont au rendez-vous. Et c'est le cas de le dire, puisqu'on a la joie de recevoir ici en plateau, nous avons M. Rosario Morianne. Bonsoir. Bonsoir, René. Alors, merci, vous n'acceptez qu'il vienne au plateau-là, dans le cadre de la fête de Pâques, pour que vous vous plaisez un peu de parcours. C'est un plaisir. Alors, comment vous faites Pâques ? Est-ce que c'est un moment qui vous, comment dire, soignez dans la vie ? Ne faites Pâques tout le temps en famille, et c'était tout le temps la tradition familiale depuis petit, ce qui sera présent aujourd'hui. Très bien. Et vous pouvez venir tout seul, parce qu'il est accompagné de Wami et collègues, et surtout Wami, que vous découvrez ici, Samuel. Bonsoir. Bonsoir. Allô, aussi, Pâques, c'est un moment important, comme si pour la famille. Effectivement, juste avec la famille, et peut-être, pourquoi pas cette année avec Roseroye ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Déjà un bon début, là, d'être en plateau, là. Moi, monsieur, je suis tout comme je t'étais là, je peux célébrer, bien sûr, cette fête, la fête de Pâques, qui, bien sûr, invite-nous, comment dire, guette l'horizon de l'espérance, puisque, donc, il s'est ressuscité d'ailleurs, il rappelait le Roseroye à plateau, là, avec, je trouve un petit clin d'œil, Yavako Bessak, qui fait une réalise, une jolie peinture sur la résurrection, avec une petite touche mauricienne, bien sûr, le plateau aussi. Quel est le sens de la résurrection ? Quel est l'impact que ça a à l'échelle, comme c'est du christianisme, mais en même temps aussi pour toute l'humanité ? Alors, toutes ces réponses-là avec ce petit sujet, ce topo sur la résurrection, on va profiter, bien sûr, de la présence des athlètes ici pour se dire que la fête de Pâques aussi, c'est une manière de se retrouver en haut du podium avec le Christ ressuscité. On y va pour ce sujet. Pâques, qui en hébreu signifie passage, est fêtée dans les premiers temps par les Juifs. Pessah, la Pâque juive, est la commémoration de la libération du peuple hébreu, esclave en Égypte. Moïse, choisi par Dieu, va jouer un rôle clé dans le salut du peuple juif. La fête chrétienne de Pâques est dans la continuité de cet événement, dans le plan du salut des hommes souhaité par Dieu. Ici, c'est Jésus, fils et envoyé de Dieu, qui vient l'accomplir. Mort sur la croix pour nos péchés et notre rédemption le vendredi saint, le Christ, conformément aux Écritures saintes, revient à la vie le troisième jour. Venues embaumer le corps de Jésus, les femmes trouvent le tombeau vide. Le Christ, ressuscité leur apparaît, puis aux disciples qu'il envoie en mission. Nous croire que, comme si ce trésor de l'amour, de la vie éternelle qu'il en vit partage avec nous, c'est déjà comme si, comme un don gagné, une victoire qu'il est fin de remporter. Et donc, vous pensez que souvent, Van Dimoon très touché à cet amour du Christ qui marche avec nous. Et d'ailleurs, le tableau de Varco nous montre que la résurrection, c'est dans le concret de la vie. C'est dans notre vie, je vois, le bateau du pécheur, du travail, de la famille, que le Christ, comme si, vient nous aider à vivre une nouvelle naissance avec lui. Et cette nouvelle naissance, c'est ça notre espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Pâques 2024, désir, ressuscité, nous vainquait. Nous comptons pour rétroser, après ce sujet, sur la fête de Pâques, mais ce que c'est, c'est une clé de lecture pour comprendre ce que c'est, la résurrection. C'est finalement comme si la victoire de la vie sur l'amour, l'espérance. Alors, pour reprendre un peu, bien sûr, ce que c'est un peu, c'est un peu un docteur spécialiste dans la résurrection. C'est un des apôtres qui cause le plus de la résurrection. Et il contemple en l'image, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit comme ça, mort, où est ta victoire ? C'est dans le livre aux Corinthiens, au chapitre 1er. Et la victoire, la défaite, les courses aussi, nous allons dire ça. C'est une petite chose qu'on connaît, certainement Rosario Morian, puisque vous voulez qu'elle batte comme si pour prendre les courses, vous dépassez même. Justement, est-ce qu'on est capable d'identiper ? Comment est-ce qu'on servit sa situation dans laquelle vous étiez là, comme si pour overcome ? Qui est-ce qu'on a Rosario Morian ? Et comment est-ce qu'on finirait aujourd'hui comme ça en disque sportif ? Tout d'abord, pour moi, bon, auparavant, je suis une personne qui est voyante, qui travaille normal comme tout le monde. Je suis déjà sportif, courant le demi-fond, voleilleur et footballeur. Aussi, je peux faire un monsieur comme taekwondo. Mais c'est dans le match de football qui m'a blessé, qui m'a décollé de la rétine des deux côtés. Et quand je me perds l'espoir, comme je dirais, je ne suis pas capable de continuer de faire un espoir, mais non. Qui l'as-tu tient là ? Moi, j'ai 35 ans. J'ai 10 ans dessus là. Et après, j'ai rejoint un centre au forêt de salle, qui a fait des gens dans la main, et là-bas, j'ai découvert qu'il n'y a pas un espoir pour moi non-voyant. Et c'est à un moment-là, j'ai commencé à faire l'endispo, et en même temps, j'ai rejoint Samuel après un bon moment, parce que j'ai connu Samuel depuis mon voyant. C'est une paix de vue, mais comme un réconcifiant du sport, les lacs criminels retrouvent Samuel. Explique-nous un petit peu au rôle, aux côtés de Rosario, au-delà du fait d'être son ami. Bon, au-delà d'être son ami, moi, je me suis guide. Un guide, principalement, il accompagne l'athlète sur la piste, dans ma compétition. Mais il y a un dicton qui dit, un très bon ami à moi, un guide, du moment où vous nous mettez avec un athlète, c'est pour la vie. Effectivement, nous avons un peu, un peu, malgré cela, nous avons la foi, toujours nous nous croireons dans nous. Et là, moi, mon travail, c'est de l'accompagner sur la piste, et même en dehors de la piste, nous, comment dire, des frères. Des mâmes collées. Des mâmes collées, voilà. Des mâmes collées, même après les entraînements. Visité, gratuite. Il a un coup de fil, il a un petit message, un petit appel qu'il te peut faire, ça va, c'est correct, quand même de ma part, quand même de sa part. Mais être un guide, c'est un travail vraiment changé, qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et surtout, il faut croire dans ce qu'il peut faire. Il faut dire à la fois, voilà, l'athlète, 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 l'athlète. Même malgré les obstacles qu'il ne faut gagner, moi, je suis toujours là, encouragé. Même si des fois, on va dire, c'est du 50-50. Quand moi, je ne sais pas, il encourage moi, quand il dit, je ne sais pas, il m'encourage lui. Mais l'heureux, c'est qu'il va là, nous là, moi, je suis là, surtout là, il y a un pilier pour lui. Et vu qu'il n'est pas trop clair, moi, là, je suis dit, j'ai dit tout, qu'on a donné une place, moi, j'ai créé l'endroit, moi, j'ai créé l'endroit, moi, j'ai créé les bonnes personnes. Que ce soit dans un supermarché, que ce soit dans un hôtel, que ce soit, pas tout, tout, c'est moi, ses yeux. Et pour la grâce de Dieu, moi, remercie lui, fais-moi entièrement confiance. Voilà mon travail de guide. Alors, vous êtes ses yeux, et je pense aussi que vous êtes aussi un peu dans son cœur. Alors, vous êtes membre de la famille, mais raconte-nous, Morian, est-ce qu'on a une famille à où ? Oui, 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 on a deux garçons, et Alexandre Morian, qui est à 20 ans, et il y a Jérémy Morian aussi, qui a 19 ans. Et votre épouse aussi ? Et mon épouse Cindy, aussi, elle est là, à la maison. Est-ce que, comme si, dans cette adversité que vous avez traversée, là, vous pouvez baisser les bras, il y a beaucoup de gens qui ont dit, « Je ne peux pas trouver, mais je n'ai pas en place, ça même. » Je suis tout le temps, je suis tout le temps, je fais mon travail social, être bien défavorisé, être bien des personnes qui ont senti son handicap. Mais quand on arrive, moi, ça, je me disais, bon, mais bon, je suis tout le monde dans cette épreuve-là. Et bon, moi, je pense que c'est une affaire normale, c'est une nouvelle épreuve qui peut mettre moi, mais pourquoi pas… Mais dire avant ça, ça veut dire, ou dire, « bon, on dit qu'il ne donne ça, c'est un… » Oui, moi, je pense que c'est une chose. C'est lui qui m'a dit qu'il mette moi dans ce chemin, là, pour, comme je dirais, pour qu'il n'y ait pas d'épreuve à des autres personnes handicapées, pour encourager. Parce qu'après, qu'il y a une vie aveugle, il y a une chose. Il y a plusieurs personnes qui, bon, qui viennent dans cette communauté, qui sont découragées, qui ont un rôle pour se suicider. Mais, encore une chose. Mais, il y a une dîmes qui disent que ça, je faisais ça. Moi, c'est que c'est gros orieux, là. C'est gros orieux, c'est que c'est un fait de vie aveugle, pareil comme moi, mais c'est que ce genre de vivre, et que pour moi, c'est que c'est un an qui fait bizarre à se suicider. Et là, quand même, c'est que moi, je dis, moi, c'est une chose. Je dis, je comprends. Je dis, je comprends, moi, je dis, je comprends mon contexte, parce que moi, je dis, moi, c'est dans la vie, moi, je vais aller. Sauf que, comme c'est, moi, c'est une vie aveugle, mais moi, il m'a dit tous les jours, il n'y a pas rien. Sa situation, comme c'est, de ces cités-là, est-ce que c'est quelque part, si je peux vous permettre de dire ça, ouvert ou lisez, comme si dans les yeux de détresse ? Oui, oui, parce que, bon, dans les yeux de détresse, c'est une chose. Bon, je sais que moi, pour moi-même, le braille, IT, vocale, et mobilité avec cannes blanches, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle expérience, même pour faire un travail manuel, panier, vannerie, bijouterie, comme je dis ça, et, comme en ce moment... C'est pour ça qu'on a mis quelques paniers, là. C'était difficile, mais avec le temps, il vit une chose, il vit une facile. Mais c'est même qu'il me dit à une personne en situation de handicap, il ne faut pas baisser les bras, parce que nous, comme handicapés, il y a des choses qui nous pourront faire, et que nous ne pourrons pas faire, et il y a des choses qui m'ont dit, nous ne pourrons pas faire ce qu'ils nous font, et nous aussi ne pourrons pas faire ce qu'ils veulent faire. Mais dans le monde, et du sport aussi, d'une façon, et comme c'est vrai que moi, Samuel, là, il... Bon, d'une façon, il me disait, moi, monsieur, c'est vous, mais tout, le tout, quand il nous galopait, base sur la confiance, parce que je veux être à ceux de l'écoute, je veux être à mon écoute, et tous les deux, nous devons être attentifs. Mais si, d'une façon, il me faut faire confiance, et Samuel, comme mon guide, donne l'écoute, je veux dire, il ne va pas pouvoir faire des preuves, ces choses. Mon poupée est tombée, ou mon poupée est en chambre, ce n'est pas l'accord, qui ne nous galopait, ça peut être, je pense que l'écoute, c'est une bien chose, de bien, bien, bien être à l'écoute, que Samuel, il a mis à la parole, communique avec moi, et que moi aussi, il a mis à la parole, et communique avec moi. Samuel, vous avez beaucoup d'autres jours, et comment vous réveillez, autant de ce qu'il vous fait dire, est-ce que vous faites même l'expérience aussi ? Effectivement, vous faites même l'expérience, et moi, comme je me disais, vous pensez pour l'ici, il y a le même ressenti, c'est plus que ça, c'est plus qu'une l'initiée, c'est plus qu'une coordination, de l'expérience, et en fait, c'est pour moi, comme le public, on traverse beaucoup de stades, ce qu'on a dit là, jusqu'à maintenant, parce que, bon allez, on a eu des autres guides, on a eu des revenus, mais c'est la foi, c'est la foi, c'est de croire, comment vous pensez, vous connaissez, mais on dit, j'ai aussi eu la foi, comment on a eu un motard, ou un motard, mais le point positif, c'est que quand moi, moi, on a dit, il y a eu moi, tout le temps, nous avons la foi, tant bien que moi, nous avons un bâton, dans nous la rue, nous avons eu un bâton, on a eu un bâton, c'est la foi, c'est de dire, nous ne pouvons pas faire, nous sommes pour faire, nous pouvons arriver, vous vous comprenez, certes, c'est la confiance, mais aussi, il faut y croire, un guide, il y a, pour faire la tête, voir et croire, dans lui-même. C'est un très joli témoignage, qui se fait de nous, allons-nous pour Mark and Pause, dans ce programme-là, le temps de revenir, sur cette initiative-là, dans cette émission spéciale Pâques, il s'agit de la Maison des Étoiles, alors on va écouter, justement, celle qui en est l'initiatrice, une des cofondatrices, la Maison des Étoiles, c'est une maison qui vient en aide à des personnes qui sont dans le deuil, et celle qui est un peu en front line de tout ce projet, c'est Amélie, et elle a vécu, comme si un départ tragique, un mort tragique de son mari, c'est à l'issue de cette paix, peut-être qu'elle s'est dit qu'il fallait reprendre comme si le bâton et se mettre à continuer à vivre, et c'est pour cela qu'elle a fondé cette Maison des Étoiles. Allons écouter ce petit sujet, allons regarder un peu ce qui se passe dans cette Maison des Étoiles, Maison de l'Espérance, et puis on se retrouve pour continuer cette belle conversation, cette fête de Pâques. Alors la Maison des Étoiles est un projet qui a été lancé en avril 2022, donc ça va faire deux ans cette année-ci, nous avions envie de parler du sujet du deuil en fait. C'est tellement tabou, et pas qu'à mourir, c'est tabou dans le monde entier. On a oublié qu'un jour on va mourir, et on a oublié qu'on a le droit d'être vulnérables dans notre vie. D'où l'idée de la Maison des Étoiles où on a, avec Brigitte Kenick, confondé la structure qui a un but non lucratif, et qui voulait permettre de proposer un espace aux gens pour venir déposer, se poser, se ressourcer sur le chemin de deuil et rencontrer des nouvelles personnes. Donc il y a plusieurs services à disposition, on fait de l'écoute individuelle, on a des soirées-rencontres tous les mois où les gens en deuil peuvent venir déjà premièrement comprendre qu'est-ce que le deuil, c'est quoi le processus en général, avoir des témoignages, rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose. Souvent, on repart plus léger, compris. Je pense qu'à la base, ça vient d'une volonté d'être au service, au service des autres, au service de l'humain. depuis que je me suis mise à mon propre compte professionnel en 2017, il me manquait de pouvoir aider les autres sur mon chemin. Et le fait d'avoir perdu mon mari en 2015, subitement, j'avais aussi un profond désir de pouvoir aider les autres qui se retrouveraient un jour dans la même situation. et j'avais besoin de pouvoir partager et aider et m'aider moi-même en fait par rapport à ce deuil que j'ai vécu. Je pense que le souffle de vie, ça passe par soi et quand on va bien, tout va. Donc, ça passe vraiment par prendre soin de soi-même. Je me souviens quand je n'allais pas bien, mes enfants n'étaient pas bien ou mes proches n'étaient pas bien. Donc, de pouvoir accepter cette vulnérabilité et le chemin et les épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer, de mettre des mots dessus, c'est déjà la première manière de ressusciter ce souffle de vie. Et après, effectivement, tendre la main. Et puis, je pense qu'il y a un chemin spirituel et de développement personnel à faire pour arriver à encore plus se connaître et ça, ça m'a beaucoup aidée. Un chemin spirituel que j'ai fait avec le temps et se me reconnecter à mes émotions, à mes croyances, à ma foi, avec le temps qui passe aussi, ça aide et tous les petits moments bénis qu'on goûte qui fait que tu te dis à mon nom il y a quand même de belles choses qui peuvent arriver. Pour regarder votre émission spéciale Pâques sur la MBC, nous sommes avec Rosario Marianne et son collègue et ami Samuel pour aborder justement dans leur perspective, dans leur vie, comment est-ce que cette fête de Pâques se réalise aujourd'hui dans la nôtre aussi. Je pense que ça, vous retrouvez quelques résonances dans leur témoignage. Alors, Rosario Marianne a été justement victime d'un incident, elle a perdu la vue, mais pas son envie de continuer à vivre et il a fait de sa vie un combat ou plutôt une course pour ne pas dire autre chose. Alors, Rosario Marianne, vous avez été dans l'actualité au plus faux des Jeux des îles qui se sont déroulés à Madagascar, Jeux des îles de l'Océan Indien et le monde vous a comme si retrouvé, remarqué parce que vous avez eu un petit moment en apporté avec un athlète qui était en mauvaise posture. Est-ce que tu n'as pas raconté nous qu'il y a un athlète-là parce que tu fais des courses et ça fait vraiment que tu touche tout le monde ? En fait, pour moi, en tant qu'athlète, c'est une chose. Je connais qu'on appelle perdre, gagner, et tout et tout, mais vu que mon âge qui m'est arrivé, mon âge qui m'est mis avec l'expérience et tout et tout, c'était un geste symbolique d'amitié juste pour encourager l'athlète pour montrer qu'il y a un jeune, il y a tout qu'il appelle et tout devant lui. Bon, l'athlète et l'athlète, il se prend une participation pour les Jeux des îles. Bon, il y a envie de remporter une médaille. C'est dommage, dans ce déco, c'est une tomber par une médaille. Vous avez fait quelle performance, vous ? Moi, j'étais une seconde. Mais le but, c'est ce que je veux. Le but, c'est pour encourager, je n'étais pas découragé parce que vu l'île n'est seulement 24 ans, moi, je n'ai 44 ans, il y a un jeune qui est tout sur l'avenir des vends. Alors, on va s'arrêter un moment parce qu'avec la vidéo, on a ça en archive, on va regarder cet extrait-là et puis on va continuer à la commenter. C'est ce que j'aime, bonhomme. Tu n'as que 24 ans, moi, j'ai 44 ans. Alors, tu as plus de 20 ans. OK ? Baisse pas les bras. Il faut savoir pére pour venir en vain. OK ? Voilà. Voilà, bonhomme. Mais non, mon ami, non, 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 non. Sois cool. Non, ça va aller, ça va aller. T'es un peu au jeune. T'es un peu au jeune. T'es un peu au jeune. Voilà une séquence pleine d'émotions pour Rosario Morian qui nous disait que voilà, cet athlète qu'il consolait visait une médaille. Eh bien, vous, vous avez été second dans cette course et on vous a attribué, c'est un quotidien mauricien qui vous a attribué la médaille d'or de la fraternité. Dans le sport, c'est quelque chose de fraternité. pour la soutenir. Samuel, vous avez été témoin de ça, vous ? Non, malheureusement, je n'étais pas avec lui. Ouais. On dévait des îles, mais ça, c'est rosorieux. Toujours là, soutenir, aider, même dans la défaite, même dans la victoire. et comme Aline Diahouta est là, dans ce centre que tu es été, il y a beaucoup, beaucoup malvoyants, non-voyants qui, pas dépendent de lui, mais qui ne prennent conseil au lit par rapport à son mal de l'expérience vécue. Mais voilà, ça, c'est rosorieux. Quand on est dans d'autres pays, d'autres compétitions, après l'année d'arrivée, on a tendance à faire la collab avec les autres atelés et les guides aussi. Le faire-play. Le faire-play. Mais le plus grand moment pour moi, c'est pas si venu comme ça à Madagascar. Quand j'ai vu du grand centre en train de pleurer, ça m'a touché. Vraiment, ça m'a touché et d'aller vers lui pour l'encourager. Incroyable. On va avoir une autre petite vidéo avant de finir. C'est Monseigneur Duron qui a été fait surprener la messe-faire Laval. Il a été vraiment un très bon mot pour un handicap qui finit à faire la fierté de Maurice à ces jeux des îles de Madagascar. On écoute un petit extrait et on va clore avec, bien sûr, ce plateau spécial avec Osorio et Samuel. Dans nos pays qui manquent un chemin d'espérance, pourquoi on fait vivre les jeux des îles ? Maurice, une sortie de deuxième, et bien, un athlète, une brillée. Et magnifique, ce qui me frappe moins en cause, c'est un handi sportif dans cette courage et cette source de fierté. Nous quatre, à peine l'âme pour nous perdre. Applaudissements. 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 Des moments pleins d'émotions commentées par l'évêque de Pauli, Rosario Moyane. Est-ce qu'il y a une foi qui active quand vous parlez de la paix ? Est-ce que vous priez des fois ? Ça vous arrive ? Oui, parce que tout le temps, même dans l'entraînement, même dans nos échos, même dans la vie de tous les jours, à travers la prière, nous confier la journée à Dieu. Et même dans l'entraînement, même dans nos échos aussi, nous mettrons nos échos en amie de Dieu. C'est ça la routine, que ce soit la maison ou en lieu de la maison. Merci de votre témoignage. Vous avez aussi couvert les yeux de notre cœur en cette fête de Pâques. Merci à vous de votre attention tout au long de ce carême. Merci aux équipes de Capave qui ont une petite parole à votre adresse en cette fête de Pâques. On les écoute et on se retrouve pour conclure. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Que la joie de la résurrection demeure dans votre cœur et dans votre famille. Bonne fête de Pâques à tous ! Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia. A chacun d'entre vous et à vous tous, bonne fête de Pâques. Voilà, nous aussi qui sommes là dans ce studio. On se joint à ce concert de souhait pour vous souhaiter une très belle fête de Pâques de l'espérance. J'espère que ce programme vous aura aidé à faire comme une mise en route sur ce chemin pour reprendre confiance dans la vie pour continuer à Mars Orly. Oh, Zézy, ressuscité, nous vainquons. C'était le thème de ce programme que vous retrouverez bien évidemment en podcast. Merci aux équipes de la MBC qui nous ont permis à ventiler un peu ce message du carême, de conversion et d'espérance. On se retrouvera très bientôt pour d'autres actualités à suivre dans quelques semaines à l'aide pastoral de Mgr Duron. Stay tuned sur la MBC. À très bientôt. Zouen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada